Est-ce que c'est pas un rêve de parfumeur de donner une voix, d'amener un son à une fleur muette ? Et pour moi, ça a été depuis toujours très intriguant, cette fleur qui pousse dans la ville, cette fleur tellement fragile qui a cette force. Tout le monde sait qu'au moment où on la coupe, elle perd son âme et grâce à mon interprétation de ce coquelicot, on retrouve à l'infini cette force et cette magie.